Mes frères et sœurs, si vous aimez les voitures de luxe, vous serez déçus. Après avoir regardé cette vidéo, vous comprendrez que c'est pas tout ce qui brille qu'est décidément de l'or, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, bonjour et bienvenue, vous êtes belle et bien sûr, n'y a ce que bon, vous ne vous êtes pas trompé. Et ce que nous allons découvrir aujourd'hui encore dans ce témoin puissant, c'est vraiment inquiétant. Qui n'est pas réussi ? Qui ne veut pas réussir ? Nous tous nous voulons réussir et qu'on voit les belles voitures à la télévision comme les voitures de luxe que vous voyez même à l'écran. Regardez là, regardez là, où c'est elle ? Regardez en bas là, est-ce que vous voyez ? Voilà, 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 elle est là, la voiture qui est là, juste en bas là. Ah ! Elle est jolie idée ! Bon mais j'aimerais avoir ça. Mais ici, nous allons découvrir que c'est pas toutes les voitures de ce monde qui sont des voitures ordinaires. Il y a plein de voitures qui sont autre chose. Sinon, des bombes à retardement. Ça veut dire des choses qui ont été programmées pour avoir un accident à un moment donné. Et tuer ceux qui s'y trouvent. Ah ! Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs ! C'est le tomeur d'un frère qui voulait devenir riche à tout prix. Il voulait avoir toutes ces belles choses de ce monde. Au point où il va aller voir le diable. Donc, on peut voir le diable. Oui ! C'est un petit gars ! Ne le lèvez même pas ! C'est un petit gars ! Et le gars là, dans cette quête là, il va rencontrer des choses qu'il va nous raconter ici. Si vous avez touché, mes frères et soeurs, ne pas abonner, abonnez-vous, ne pas moquer la prochaine vidéo. Et cliquez sur j'aime. Ah ! Mes affronts d'entrée dans ce tomeur, je pense qu'il est nécessaire qu'on prie. Et qu'on demande à Dieu de nous garder, de nous protéger. Parce que ce qu'on m'entend ici, ce n'est pas du tout joli joli. Et ça va être chaud. Puis ensemble, disons tous ensemble les yeux fermés, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, conduis-nous, assiste-nous. Tout au long de ce témoignage puissant, il n'y a que toi qui peux bénir. Bénis-nous aujourd'hui. Et que la bénédiction qui va venir soit de toi et soit pure, la richesse soit pure. Que nos ressources financières soient purifiées. Et nous voulons que ce soit toi qui soit au contrôle de tout pour ne même pas connaître des problèmes avec le diable Satan. S'il te plaît, Seigneur, guide-nous tous les jours de notre vie. Et éloigne de nous les mauvaises personnes qui essaieront de nous faire dévier du bon chemin. Tout au long de ce témoignage puissant, donne-nous ton esprit de discernement. Afin que nous puissions aussi voir la véracité de ce témoignage nécessaire. Nous ne l'es pas fait. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas glorifié. Merci Seigneur de ce que tu nous as déjà exaucé. Celui qui rend riche, c'est toi. Si tu veux nous rendre riche, fais comme tu veux et que cela soit ta volonté. Amen. Mes frères et sœurs, nous tous nous voulons devenir riche. Être riche, c'est bon. Ce n'est pas mauvais. Mais faites attention. Derrière ces gens de choses, il y a aussi de grands dangers. Parce que les grands péchés sont aussi des gens qui sont très riches. Ça veut dire que devenir riche, c'est à sous-entendre que vous, vous serez confronté à trop de soucis de votre vie. Mais ici, cet homme qui aura rencontré ce témoignage n'est pas encore riche. Pour parvenir à cette richesse, le diable va lui donner une mission. Une mission que lui, il doit avoir accompli d'un délai très, très, très bien défini, très petit délai. Mes frères et sœurs, ça va être chaud pour lui. Mais il commencera par son témoignage, par nous expliquer où ça a commencé. Et là, vous allez comprendre que être envieux, ce n'est pas du tout bon, mes frères et sœurs. Content-toi de ce que tu as. Ma sœur, content-toi de ce que tu as. Bon, écoutons ce témoignage maintenant. C'est parti. Dès le jeune âge, en moi, il y avait un désir en moi d'être riche et puissant. Wouh ! Il dit que dès son jeune âge, il avait le désir de devenir riche et puissant. Est-ce que c'est un mauvais ? Ce n'est pas mauvais, mais... Et d'être reconnu. Il dit qu'il voulait être riche et reconnu. Écoutez bien, écoutez bien encore. Et les missions qu'il m'a données. Et comment Jésus est intervenu pour me sauver. Dès le jeune âge, en moi, il y avait un désir en moi d'être riche et puissant. Et d'être reconnu. J'avais un de mes collègues à l'école qui était déjà dans le mysticisme. Je lui ai expliqué que je voulais rencontrer Lucifer. Wouh ! Toi, tu es quel jeune d'étudiant. Donc, quand tu vas à l'école, là. Tout ce que tu étudies avec ton professeur de sciences, c'est pour rencontrer le diable après. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a plein d'enfants, il y a plein de jeunes. Les parents sont à la maison en train de souffrir pour leur donner l'argent. Va à l'école, travail, on compte sur toi. Le gars, à un tout moment donné, va se détenir de son chemin pour s'accrocher à un ami luciférien. Un ami qui adore le diable. Juste parce que Lucifer dit n'est riche. Fais-fais-fais, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Si vous, vous allez à l'école, vous allez s'aimer, et vous voyez des amis qui viennent à l'école avec des grandes voitures, de belles voitures comme ça, ne soyez pas sédures pour dire « Ah, pourquoi je vais à l'école avec des grandes voitures ? » « Pour moi, je suis là en train de marcher. » Ne soyez pas envieux. « Mais je travaille dur. » « Ah, qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? » Si tu as prévu que tu sois riche et que c'est un chemin, tu rencontres de grandes choses comme ça, tu vas le rencontrer. Mais ce n'est pas ce qui est utile. Parce que si tu penses à ça toujours, tu risques de rencontrer les satanistes et ils vont te prendre sur les ailes. Et ça risque de finir mal. Écoutez ce qui va se passer. Que va-tu se passer après ? Mais c'est qu'il va aller rencontrer son oncle, son frère ou son collègue de classe. « Et que j'ai essayé, mais j'ai échoué. » « Je lui ai expliqué que je voulais rencontrer Lucifer. » Donc lui, il a expliqué à son ami sataniste que lui, il voulait rencontrer le diable. « Et que j'ai essayé, mais j'ai échoué. » Mais il a essayé, il a tout échoué. « Il promit de m'aider. » Donc son ami va lui dire « Ok, il n'y a pas de souci, puisque tu as essayé, tu as échoué. » « Nous, on va t'aider ici. » « Puis un jour, il a fait un rituel et une prière magique. » « Puis il a fait sortir une enveloppe et un papier blanc de sa poche d'une façon mystique. » « Revenons juste un peu pour voir. » « Vous avez vu ça ? » « Est-ce que vous entendez ça d'abord ? » « C'est la base. » « Si vous avez bien compris cette partie-là, le reste, ça sera simple. » « Il dit que lui, il voulait réussir. » « Donc, il allait voir un de ses amis. » « Il a dit qu'il a tout fait pour rencontrer Lucifer. » « Ça ne va pas marcher. » « Est-ce que tu peux m'aider ? » « Et voici que son ami va lui dire, « Ok, il n'y a pas de soucis, il va faire ce qu'il a pour vous aider. » « Et cela va faire sortir une enveloppe mystique de sa poche. » « Écoutez très bien cette partie-là, on revient à l'arrière. » « Écoutez très bien, on vous laisse écouter. » « Écoutez très bien. » « Puis un jour il a fait un rituel et une prière magique, puis il a fait sortir une enveloppe et un papier blanc de sa poche d'une façon mystique. » « Et il me dit, « Écris votre demande à Lucifer ici sur ce papier. » « J'ai donc écrit sur le papier blanc ce qui suit. » « Seigneur Lucifer, je demande de vous rencontrer. » « Mon collègue me rappela et dit, « Vous devez signer la lettre. » « Je fis ce qu'il a demandé, puis il me dit demain matin, « Vous irez au cimetière local de Sapin. » « Vous allez enterrer cette lettre, et puis vous recevrez une réponse après une demi-heure. » « Il a précisé qu'il n'y a pas de garantie que cette démarche va marcher. » « Mais au cas où elle marche, bonne chance à vous. » « Je suis allée le lendemain au cimetière local de Sapin. » « J'ai enterré la lettre, et après trente minutes j'ai déterré la lettre et je l'ai ouverte. » « J'ai remarqué que le contenu de la lettre avait changé. » « Il était maintenant écrit avec le sang humain et c'était frais. » « Je me suis donc mis à lire la lettre. » « Les instructions dans cette lettre me demandaient à trouver le cercueil d'un homme particulier appelé Moreau. » « L'homme en question était un riche rosicrucien enterré dans ce cimetière il y a des années. » « Après avoir recherché, j'ai finalement réussi à trouver le cercueil de Monsieur Moreau. » « Je me suis donc à réciter des prires incantatoires qui étaient contenus dans la lettre. » « Je me faisais des prires magiques quand tout à coup le cercueil de Monsieur Moreau s'est ouvert, et un homme vêtu en blanc est apparu. » « Les instructions dans la lettre me recommandaient à entrer dans ce cercueil, et je devais m'allonger et remplacer Monsieur Moreau qui venait juste de disparaître. » « Dès que je me suis allongé dans ce cercueil selon les instructions contenues dans la lettre, mon esprit est sorti de mon corps. » « Je suis donc atterri dans un monde inconnu et mystérieux. » « Alors que mon corps était resté dans le cercueil, je voudrais vous rappeler qu'un cimetière est l'un des portails conduisant au royaume parallèle de Lucifer. » « Après mon atterrissage dans ce monde mystérieux, je réalisais que j'étais en face d'un boulevard construit en or. » « Il était spacieux, ce boulevard brillait, je ne pouvais pas voir la fin de celui-ci. » « Comme j'observais ce boulevard, j'ai remarqué qu'il y avait des bâtiments et des maisons. » « Certains bâtiments étaient construits en or et d'autres étaient en diamants. » « Je peux dire qu'il n'y a pas une ville sur cette terre qui peut égaler cette civilisation. » « Vous avez entendu ça ? » « Sa quête pour la richesse est en train de le pousser dans un autre monde. » « Et ce monde-là, c'est le monde de Satan, le monde du diable. » « Nous allons vous dire, mes frères et soeurs, que ces choses sont réelles. » « Et quand vous entrez dans cette dimension, vous ne pouvez plus venir en arrière facilement. » « Sinon, le Seigneur Jésus-Christ peut vous aider. » « Il a dit quoi ? Il a dit que c'est la lettre qu'il a reçue là. » « Il a vu qu'il était écrit là-dessus avec le sang du sang frais sur le sang de qui. » « Ça ne te dit rien. » « Comme tu es censé dire qu'ils disent, ça ne te dit rien. » « Et toi, tu continues dans ce sens. » « Tu continues à faire de ces choses bizarres. » « Mes frères et soeurs, voici le prix pour devenir riche. » « Il faut passer par le sang. » « Il faut tuer un gars. » « Il faut sacrifier un homme. » « Une personne. » « Sinon, vous-même. » « Il va nous expliquer ce qu'il a vu dans ce monde. » « Dans ce nouveau monde qu'il appelle le monde de Pandemonium. » « Il dit que c'est le monde sur le royaume de Satan. » « C'est un monde que je n'ai jamais vu. » « Mais écoutons-le pour voir comment il décrit ce monde. » « Pour être bien informé sur ces choses-là. » « Écoutons très bien cette partie. » « Il y avait des bâtiments et des maisons. » « Il y avait des bâtiments et des maisons. » « Certains bâtiments étaient construits en or. » « Et ce bâtiment était carrément construit en or. » « Ça veut dire que c'est un monde de fantaisie. » « C'est comme de l'édition animée. » « C'est incroyable. » « C'est comme si le diable faisait un autre monde » « qui ressemblait approximativement au paradis de Dieu. » « Et d'autres étaient en diamants. » « Je peux dire qu'il n'y a pas une ville sur cette terre qui peut égaler cette civilisation. » « Je me demandais ce quoi cet monde où je me trouvais. » « J'étais un peu confus. » « Puis il est venu dans mon esprit que j'étais dans le monde du pandémonium. » « Le royaume infernal de Lucifer. » « Dans ce monde inconnu et mystérieux, il n'y avait pas de soleil. » « Il n'y avait pas d'étoiles. » « Il n'y avait pas de vent. » « Il n'y avait pas de lune. » « Le ciel était rouge et orange. » « Cette description vous rappelle-t-elle quelque chose ? » « La plupart du temps, dans les films de Hollywood, on nous montre un peu des choses. » « Ça veut dire que les films de Hollywood nous révèlent aussi la plupart du temps des choses qui se trouvent dans le monde des ténèbres. » « Ce n'est pas à négliger. » « Ils m'ont dit bienvenue dans notre monde, frères et sœurs. » « J'ai levé la tête pour observer les gens qui m'accueillaient. » « J'étais terrifiée et horrifiée. » « Je compris que je me trouvais en face des démons. » « Ces entités étaient des mauvais esprits. » « Ils étaient des démons hybrides. » « Quand j'ai observé le premier créature, j'ai remarqué que sa partie supérieure était un serpent et sa partie inférieure était celle d'une porte. » « Quand j'ai observé le second créature j'ai vu qu'il avait la face d'une tigre les jambes d'homme. » « La troisième créature avait le corps d'un être humain et les jambes d'une vache. » « Je ne pouvais pas les regarder deux fois. » « J'étais effrayée. » « Quand ils ont remarqué que j'avais peur, ils m'ont dit de ne pas avoir peur. » « Ils me dirent, monsieur, vous êtes celui qui voulait venir dans notre royaume. » « Puis ils ont pris un cheval. » « Ils m'ont dit, vous devez monter sur le cheval puisque nous devons voyager. » « Je montais donc sur le cheval et nous avons commencé notre voyage dans ce royaume mystérieux. » « Pendant qu'on parcourait cette monde mystérieux, j'ai vu un chien. » « Mais le visage de ce chien était celui d'un être humain. » « Et comme j'ai regardé ce chien attentivement, j'ai remarqué que le visage humain de ce chien était celle de mon défunt. » « Cet ami qui mourit il y a plusieurs années. » « Une de démons me demanda, pourquoi êtes-vous s'étonnée ? » « Je lui répondis que le visage de ce chien est celui de mon défunt ami. » « Il me repliqua en disant, votre ami est déjà mort donc vous devriez l'oublier. » « Puis nous avons continué notre trajet. » « Alors que nous avancions dans ce royaume, je remarquais que dans ce boulevard, il y avait beaucoup de jolies voitures. » « Un modèle de ces voitures sont aussi sur la terre, mais d'autres ne sont pas encore sur la terre. » « Ce qui était étrange, c'était que lorsque j'ai observé une voiture-jeep dans le boulevard et quand j'ai regardé de plus près, j'ai réalisé qu'il était en réalité, ce qu'il est humain qui rampait. » « Mais frère et soeur, vous n'avez pas entendu ça ? Une voiture, ce que là, tu mets ? » « Ça veut dire que ce film qu'on appelle Transformer, ce film qu'on appelle Transformer, vous n'avez pas dit, regardez ça. » « Ce film qu'on appelle Transformer où les voitures se transforment en des robots, à des extraterrestres, à des jeux, à des gens. » « Ça veut dire que ces robots, ou encore ces extraterrestres, qu'on nous montre là. » « En réalité, ce sont des démons. » « En fait, ce sont des démons. » « Est-ce que vous comprenez bien maintenant ? » « Là, maintenant, vous allez comprendre ce film. » « Si vous avez déjà regardé ce film, vous allez maintenant comprendre ce que ça veut dire. » « Ah ! » « C'est donc ça. » « Revenons juste en arrière. » « Écoutez très bien. » « Il dit qu'il a juste approché son regard pour bien regarder ces voitures-là. » « Ça veut dire qu'il n'a pas regardé ces voitures-là avec ses yeux physiques. » « Si tu regardes tes yeux physiques, tu vas voir des voitures comme des voitures ordinaires. » « Même comme des voitures que tu vois à l'écran ici. » « Regarde bien. » « C'est l'emboigné, là. » « Hum ? » « Mais là-bas, qu'il a fait ses yeux spirituels, il a fait autre chose. » « Écoutez très bien. » « Dans le boulevard et quand j'ai regardé de plus près, j'ai... » « Il dit quand j'ai regardé de plus près. » « J'ai réalisé qu'il était en réalité, un squelette humain qui rampait. » « Quand j'ai regardé de plus près cette voiture, j'ai découvert que c'était un squelette humain qui rampait. » « Un squelette humain qui rampait. » « Un squelette, ça se représente de quoi ? » « Un squelette ne peut pas ramper. » « Est-ce que vous comprenez ? » « Un squelette humain ne peut pas ramper. » « Si un squelette humain se met à ramper, c'est qu'il y a un démon dedans. » « Donc la voiture en réalité, là, cette voiture est possédée, c'est autre chose qu'elle a. » « Aux yeux physiques des humains, on voit une voiture ordinaire. » « Ah ! Vous savez ce qu'on appelle les illusionnistes, non ? » « Les gens te montrent une chose, or c'est une autre chose qu'elle a. » « C'est exactement ça. » « C'est pourquoi même dans la parole de Dieu, on nous dit, on nous dit, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. » « Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. » « C'est tout, c'est pas parce qu'on n'a pas les yeux spirituels pour voir ces gens de choses-là. » « Et des telles voitures, il y en a plein ici, dans ce monde, qui sont en circulation, ils vont même en parler. » « Écoutez très bien. » « Un des démons me demandent, pourquoi êtes-vous si choqué ? » « Et un des démons, lui, a même demandé, mais pourquoi est-ce que tu es choqué ? Pourquoi es-tu choqué ? » « Selon vous, pourquoi ces démons-là, lui, te pose cette question ? » « Pourquoi, selon vous ? » « Mais, pour ça, nous allons vous dire. » « Si ces démons-là, lui, pose cette question, mais pourquoi es-tu choqué à ne pas avoir vu toutes ces choses ? » « C'est tout simplement parce que lui, il était censé savoir cela. » « Mais des démons pour eux, nous sommes censés savoir que ce monde où on est là, ce n'est pas un monde simple. » « Et qu'il y a des démons surnaturels qui existent. » « Et des démons surnaturels qui existent, qu'on écriche, mais qui est là. » « Et nous devons être informés de cela. » « C'est pourquoi nous faisons cette vidéo, mes frères et soeurs. » « Pour vous informer de ces gens-là des choses qui sont réelles, qui se trouvent dans ce monde. » « Moi, j'ai déjà entendu ça, qu'il y a des voitures-sercueils qui se baladent dans la ville ici. » « Il y a des voitures-sercueils, c'est-à-dire que le mystique, il va aller au cimetière comme ça. » « Il fait une évocation. » « Bouh ! » « Un séquestreur. » « Et lui, pour le séquestre, il faut encore une incantation. » le cercle c'est ensemble voiture avec même un chauffeur le chauffeur là c'est un démon allez le conducteur c'était des mots mais frère seulement vous dire c'est pas seulement dans les films de l'eau dont voit ça les films de louis qu'on voit où le voiture se transforme en robot là encore en extraterrestre là ce sont des choses qui sont réelles ils n'ont pas pris ça autre j'ai dit n'a pas pu ça dans la bible sur le passage dans le monde des ténèbres ce sont des choses qui viennent du monde des ténèbres parce qu'il y a des satanistes aussi qui font des films donc un regard ce qui se passe dans le monde des ténèbres là-bas pour venir reproduire cela dans la vie réelle et comme les humains ne sont pas informés de cette décision d'information là ils n'ont pas des décisions d'information eux ils seront surpris ils seront même étonnés de voir toutes ces choses là et c'est ce qui m'a fait le succès parce que quand ils le font ils sont tout simplement tenté de mettre à l'avant les démons du monde des ténèbres qui se transforment ainsi en voiture tous ces mêmes choses ça veut dire que aussi des danses qui vient du monde des ténèbres les gens vont dans le monde des ténèbres pour regarder comment les démons dansent et ils viennent reproduire cette même danse là sur la terre et vous vous êtes étonné ah mais quelle est cette danse là ça me tourne c'est qu'est ce que c'est une danse que il a dit célèbre de cela il est moi même aujourd'hui son nom comment ça commence par m on appelle mg souvent à le gars là qu'il donne cela un moment donné dans il va il glisse pour l'anarrière il glisse pour l'anarrière il a l'impression qu'il glisse pour l'anarrière voilà on dit que c'est dans ça on a découvert que cette danse on glisse pour l'anarrière là c'est une danse que les démons exécutent que je trouve dans le monde des ténèbres là bas et ils le font sur la tête des captifs des captifs ceux qui ont été capturés des hommes capturés c'est-à-dire eux pour se réduire là ils dansent sur la tête des gens juste en allant en arrière c'est la danse des démons que le gars là il allait juste dans le monde des ténèbres là bas et il a vu et il a façonné pour nous les nous les présenter ici si on vous montre dans le film de transformer là un démon squelette comme ça vous vous aurez peur vous aurez même peur peut-être le popeter même dit que limite ce sont des films c'est un film de science fiction ce n'est pas réel moi aujourd'hui voici la vérité sur cette histoire est-ce que vous avez regardé le film des transformeurs vous pouvez juste que j'étais avec un coup d'oeil la suivie de voir comment la voiture là se transforme donc ça veut dire que si deux voitures qui sont en réalité des démons des squelettes sont se trouvent dans votre parking sont là les deux deux morts se mettent à causer la nuit et la nuit et tourner quelle est votre réflexion qu'a passé vous maintenant et les deux mois et si loupé la question mais ça va mais pourquoi est-ce que tu es étonné revenons juste en arrière que c'est un squelette humain les deux morts lui mais pourquoi est-ce que tu es étonné de voir tout ça écoutez bien et quand j'observais une voiture bmv en observant j'ai remarqué que c'était un cercueil puis un des deux mondes me demandent pourquoi êtes-vous si choqué pourquoi êtes-vous si choqué toutes ces voitures sont également dans votre monde sur la terre toutes ces voitures sont également de votre comment sur la terre je lui répondis que depuis que je suis né sur la terre je n'ai jamais vu quelque chose comme cela il dit mais je n'ai jamais vu ça ma frère si ce témoin il est rendu possible c'est que dieu veut vous ouvrir les yeux vous fait grandir spirituellement il veut vous faire vous voir des choses que vous négligez vous dire aussi que si vous aimez les voitures ouvrir la télévision tout s'agit d'histoires vraiment fait attention c'est vraiment attention c'est pas tout ce qui pique et de l'heure il faut vraiment très 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 faire attention faire attention et surtout il faut vivre de façon simple parce qu'on vit de façon exacte exagéré avant l'étude le truc vraiment comme ça la même parfois mais ça nous pousse à rencontrer des choses bizarres imagine d'avoir tout cet ossement squelette que c'est ta réaction et il n'a pas dit commentaire et dis moi ce que tu en penses parce qu'un jour tu as acheté une voiture squelette là toi même la nuit quand tu as sorti de ta chambre tu vas aller dans ton garage la voiture se transforme en squelette ou en serpont tout ça même surpris fais attention alors il m'informa que sur la terre il y a des millions des telles voitures qui sont en vrai dire des cercueils vous n'avez pas entendu ça à ces deux mondes a tenté de nous informer à nous aussi nous tous ici nous tous ici nous tous ici nous tous ici nous qui nous sommes ici là les démons ont été de nous dit il nous donne l'information que il y a des millions de voitures sur la terre qui sont en réalité des squelettes ou encore des cercueils qui donne le cercueil mes frères et soeurs qui donne le cercueil c'est un mort ou mais c'est le cadavre qu'on met dans le cercueil donc c'est vous qui êtes le cadavre donc il veut dire quoi c'est nous qui sommes le cadavre mes frères et soeurs mes frères et soeurs c'est pourquoi on nous dit toujours que dans tout ce que nous faisons nous devons mettre Dieu devant nous devons mettre Dieu devant et toi tu n'as pas jésus de ta vie comment tu vas faire tu n'as pas jésus de ta vie tu as l'argent tu te dis que ton argent c'est à force c'est simplement qu'elle te fait plaisir aïe 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 ok il n'y a pas de soucis tu prends ton argent combien ça coûte combien d'euros même il y a une voiture même très chère qui est sorti là qui coûte dépose 1 million d'euros la voiture coûte carrément un million d'euros moi je suis de me donnent un million d'euros tout à ce juge je suis content parce que que ça lui permet de sauver encore plus d'âmes mais un million de voitures là est dans cette voiture et puis c'est une voiture sur laquelle tu as acheté qu'est-ce que ça va te donner ça veut dire que si toi tu as un renommage et que tu n'as pas j'écris dans ta vie tu n'as rien parce que ton agent ne te servira à faire que des choses inéthiques même acheter des choses qui vont contribuer à ta perte ou encore même t'amener à la mort parce que ces écueils là c'est pas un homme vivant qui dort là-dedans en condition que tu sois un sataniste des squelettes humains et des hommes transformés en voitures donc le demande est à dire de vous informer que sur la terre il y a des millions de voitures pareilles qui sont en réalité des cercueils des squelettes humains écoutez encore jamais vu quelque chose comme cela alors il m'informa que sur la terre il y a des millions des telles voitures qui sont en vrai dire des cercueils des squelettes humains et des hommes transformés en voitures il me dit attendez quand vous allez retourner sur la terre vous allez voir après cela nous continuons donc notre voyage ça veut dire qu'il a dit quoi d'abord il a dit que quand il est arrivé dans ce monde là pour bien faire sa mission on lui a ouvert les yeux spirituels et celle là il a pu voir ça il a pu voir ça mais les choses sont graves les choses sont graves mes frères sœurs les choses sont même plus graves que graves ok pour suivre ce témoin pour voir ce qu'il va dire par la suite est-ce qu'il va voir en réalité ces voitures là dans notre monde ici écoutons le bien je me souviens il y avait un de mon professeur au collège qui était mort il y a longtemps il a été tamponné par une voiture et il était mort sur place mais alors que nous étions en train de parcourir ce royaume de demain j'ai vu mon ancien professeur marcher avec son sac exactement comme il avait l'habitude de le faire sur la terre lorsque j'ai le vu j'ai commencé à l'aller afin de lui questionner mais le démon me demanda de laisser tomber et de l'ignorer parce que le voyage est long puis nous avons continué notre voyage alors que nous nous déplacions nous avons rencontré un second groupe de démons ils étaient en deux catégories il y avait les démons squelettes et les démons en formes humanoïdes en tête mais ces démons sans tête avaient des ailes semblables à celles des chauves-souris les démons qui me transportaient me remirent aux mains de ces deux groupes de démons qui me salua et me demanda de monter sur un autre cheval ils ont mis un foulard noir autour de mon cou ils m'ont dit nous t'aimons rencontrer notre dieu je ne sais pas ce qu'ils voulaient dire par dieu je t'ai tellement effrayé par la rance et l'accoutrement de ces démons que l'entre eux un démon sans tête me dit vous vous demandez si nous pouvions exister vous vous posez la question si des êtres comme nous existe vraiment la fois est ce que vous vous posez aussi la même question de savoir est ce que ça existe vraiment c'est là vous serez surpris la chose même qui nous permet de voir comment le monde était même et ces démons là ce sont les films de l'eau c'est pas pour faire la publicité mais c'est la vérité dans le film de l'eau nous on voit que ces démons ces créatures bizarres même aussi de les dessins animés on voit les enfants qui regardent des décès des créatures de les dessins animés qui ont un oeil sur la tête comme ça allez lui il n'a pas deux yeux il a un oeil ici comme ça spécialement et il est rond comme ça il est rond avec des petits des petites jambes et seulement et de petits bras tous ces créatures sont des créatures du monde intérieur mais là qu'est ce que toi tu dois faire quand ce que tu dois faire à partir d'aujourd'hui c'est que tu ne dois plus les aimer parce que il ya plus des personnes ici qui ont aimé des décès créatures ou quand même des figurines de ces gens des créatures à chez eux et chez elle il ya plus de personnes ici que ça c'est elle des figurines c'est-à-dire des petits statuts feuilles mais des petites choses qui sont faits en quoi la même là en caoutchouc qui s'appelle des figurines ils ont été peut-être petit statut accès des démons chez eux chez elle fait attention fait attention c'est à ça c'est toi même j'en a beaucoup du fameux des collections c'est la collection des démons que j'étais défait chez toi c'est à papa les gardiens d'après pas les regarder même moi mais je vois même quand même qui fait ça toujours nous tous on faisait ça on m'a appelé à la paix a même des bonhommes ah ça nous plaisait ça nous intéressait mais aujourd'hui on voit en réalité que les démons possède des instruments les démons possède les choses les choses si les démons peuvent posséder des voitures de luxe comme ça et les faux cheveux des femmes là mais ça devient grave mais écoutons ça nous n'en parlerons de la prochaine vidéo si vous n'êtes pas bon à vous maintenant et cliquez sur j'aime pour nous soutenir mais je vous dis que sur la terre il y a des millions et des milliards de nos semblables là bas nous sommes dans votre monde sur terre en plus grand nombre qu'ici dans notre dimension vous n'avoir entendu ça les deux mois et de lui dit que toi tu t'étonnes de nous voir ici en démon sans tête et puis on parle mais laisse moi te dire que dans ton monde là bas que tu appelles ton monde là qui a l'air simple avec les yeux physiques là nous là bas nous sommes plus nombreux même nous sommes des milliards là bas nous sommes plus nombreux que là bas qu'ici ça veut dire que décidément le diable fait notre monde aussi son royaume le fait de notre monde son royaume est un royaume des démons c'est pourquoi les gens de ses comportements bizarres ne sait pas ce qui se passe donc ce sont les démons qui entre en eux et qui les permet d'avoir c'est un comportement vous comprenez ça veut dire que les gens sont influencés par les démons si toi ton mari est là un moment donné les pieds et nous démons un autre jour qu'il est fâché on sait pas ce qu'il n'y va pas maman faut prier ma soeur faut prier et faut demander à dieu de te révéler qu'est ce qui est derrière ça est ce qu'il y a pas un démon qui est défait ça parce que la plupart du temps les mauvais comportement qu'on les gens sont ce sont les démons qui le font même toi à ton enfant il était doux l'été m l'était docile un moment donné devait rebelle on essaie parce qu'il n'a pas un démon entré en lui on a besoin de prier pour lui pour faire sa délivre chasser le démon là oui même de la poupée mais de la poupée la poupée que la maman achète les enfants les filles il ya des démons qui possèdent ce poupée en audition de millions ici d'imaginer ce qu'ils font des milliards imaginez ce qu'ils vont faire ils vont s'accrocher sur des vêtements sexy ils vont s'accrocher sur les statuts sur leurs faux cheveux tout ce qui est un foule ne faisons de ce que ce soit facile pour eux de vous posséder il peut pas nous s'accrocher sur vos vrais ongles à condition que vous vous ayez ouvert une porte pour positionner une un faux ongles à dessus dans ce faux ongles à et ça c'est représenté ce démon là ce faux cheveux là et ça c'est représenté ce démon là voici comment ils font même les parfums on a découvert même des choses sur les parfums qui sont même conçus par des satanistes en honneur des démons même des sirènes mais faire ça c'est ça les démons c'est ce qu'il est un million de milliards de démons à fond sur la terre parce que moi je pense pas qu'ils vont venir s'asseoir sur la ils vont venir sur la tête si juste pour s'asseoir et puis boire de la bière ils vont même conduire des gens à aller boire de la bière et c'est de moi là ils sont là aussi sur les carrefus ou encore les autoroutes et c'est de moi à créer des accidents vous passez que ces millions et millions de démons sont là pour rien et la terre mais à toi si tu as envie aujourd'hui si tu as envie aujourd'hui pendant que tu casses la vidéo lettre de même vers le s'il faut c'est ce que je suis en vie je ne te connaissais pas mais tu m'as gardé tu m'as donné la vie parce que la vie que tu as là c'est pas une habitude c'est pas un truc que tu disais un truc c'est normal tu as envie non les gens qui ont dormi ils se sont réveillés ils sont morts bon en fait ils sont morts dans leur sommeil c'est parce qu'il y a des choses bizarres qui se passent nous sommes en guerre chaque nuit quand tu te lèves le matin que tu sortes de chez toi tous ces démons et tu suis vite rencontre et tu t'étonnes tu t'étonnes de ce que un faux pasteur est révéler tout si ton identité qui tout tout suit toi mais elle est de moi qui sont chez toi les deux mots qui sont partout ils ont ça tout ce que tu fais qu'elle est ton âge qu'elle est ton nom c'est même facile c'est facile c'est comme si le domaine à attaquer l'identité de sa main et puis il lit tout à l'oeil je suis sensé là à l'oreille du satanisme et demi pasteur c'est à dire c'est pasteur sataniste et il passait cette année lui retransmet l'information tu retransmet l'information et il fait semblant comme si c'est son travail ses yeux spirituels l'avait que c'est dieu l'humain qui l'a reculé envers les yeux ça veut dire qu'aujourd'hui là toi tu ne dois plus être surpris quand tu vois ces gens des choses tu ne dois plus même être surpris faut dire même plus que ça t'étonne que tu vois un homme qui va te dire oh mon frère tu seras béni mon ami ça c'est ça les choses réguliers mais aujourd'hui nous voulons voir l'accomplissement de toutes les prophéties c'est le seul dieu lui-même l'a dit que c'est quand nous allons voir l'accomplissement des prophéties on sera si c'est vrai c'est faux parce qu'il y a trop de fous et à tous des démons qui travaillent ici ça veut dire que toi mon frère toi ma soeur avant d'être sursis t'endormi faut prier si tu as baissé de la vie de prière faut te lever mon ami faut t'élever mon frère ma soeur faut te lever faut discer j'écris pardonne moi donne la force de la prière augmente la force de la prière tu t'as oublié de prier le matin avant de sortir ça c'est une prière très important avant de sortir le matin très tôt nette mets ton genou dit seigneur jésus-Christ je te confie la journée je te confie mon véhicule je te confie toute ma vie toute ma famille pour le contrôle de tout nous avons aujourd'hui que le diable est ici en train de faire des choses mauvaises s'il te plaît que cela n'ait pas d'influence sur ma vie fait la même prier chaque jour mon frère c'est la même prier chaque jour ma soeur ça va t'éloigner de beaucoup de choses le diable veut chaque jour que les gens aient des problèmes nous ne voulons pas que toi tu aies des problèmes le lundi le diable travaille le mardi il y a nos démons qui travaillent le mardi mercredi encore nos démons jusqu'à ce que la semaine finisse là tous les démons du diable sont là en haut dans les airs il y a des démons il y a des démons dans l'eau même dans les marquis que tu fréquente un fois arrêté ça a trop des démons qui fréquentent la ségin de bois de nuit ou encore ces gens de mieux là il faut très et faut éviter les choses il faut éviter éviter il faut beaucoup adorer dieu avait des champs de louanges des louanges des adorations et à sa chasse les mauvais esprits aussi surtout les mauvais esprits de ce monde là quand tu veux tu en esprit en vérité tu adores dieu même avec tes propres paroles tu nous dieu tu chasses les mauvais esprits sans le savoir parce qu'ils sont trop nombreux mes frères et sœurs c'est pas encore fini écoutez très bien les démons ici vous tirent comme vous avez remarqué ces démons ils s'étonnent de ce que nous ne sommes pas informés de leur présence sur la terre moi aujourd'hui ma sœur aujourd'hui mon frère ne néglige plus ces choses sortez pas des démons vous ne dis pas oh ce sont des inventions ce sont des conneries mes frères c'est réel comme cette voiture que tu vois le calme est réel et puis tu peux la toucher là c'est comme ça le monde des esprits où on croit des démons sont réels mais je suis là pour nous aider ne négligez pas que tu es trop puissant et que c'est la façon de plaisanter attendez comme vous allez repartir pour la terre vous allez attester ce que je vous dis et le domaine lui dit si tu penses que ce que nous sommes en train de te dire à ce fou là à tant que tu vas descendre sur la terre avec les yeux spirituels qu'on vient de te donner là tu vas voir ce que nous sommes en train de te dire est-ce qu'il va vérifier ça écoutons le bien ici le domaine vient de m'y informer qu'il y a beaucoup plus les esprits méchants sur notre univers que dans le monde de lucifer je dialogue à ces démons sans tête mais je t'ai surpris de voir comment il pouvait me parler sans avoir la bouche et comme il pouvait lire ce que je pensais l'un d'entre eux me répondit et dit vous vous demandez comment nous sommes en mesure de vous parler même si nous ne disposons pas des têtes alors ce domaine souleva son bras c'était terrifiant de voir sa bouche sous son bras après cela nous avons donc continué à avancer comme nous étions arrivés près de notre destination je commençais à entendre le son d'une mélodie musique et à l'agreble à écouter et le son de cette mélodie provenait d'endroits lointains j'ai questionné de ces deux mots qui m'accompagnaient à propos de l'origine de cette musique que j'entendais le démon squelette me répondit la musique provient de la residence de notre dieu et quand j'ai regardé le lieu où provenait cette musique j'ai vu un royaume lumineux une civilisation massive brillant et doré la ville émettait une lumière intense et éclatant l'un de démons me dit cela que notre dieu lucifer habite et nous ne sommes pas loin en quelques minutes nous allons arriver lorsque nous sommes approchés de la frontière de ce royaume lumineux j'ai vis un ange brillant éclatant de lumière et vêtue de blanc il tenait une épée et il était assis sur un cheval blanc qui ressemblait à cheval de gros traits puis tout à coup beaucoup d'anges sont apparus de nulle part ils étaient brillants éclatant de lumière ils me saluaient et me dire bienvenue dans notre royaume alors les démons me remis aux mains de ces anges déchus une de ces anges me dit votre venue ne fut pas sans difficulté car il y avait une résistance puisqu'il n'est pas donné à tout le monde de venir dans notre royaume comme ça mais ça va maintenant l'ange me dit comme vous allez rencontrer et voir notre dieu vous est appelé à devenir grand puis un ange amena un cheval blanc pour moi pour que j'entre dans le royaume de lucifer mais quand nous sommes entrés dans le royaume de lucifer il y avait de la musique incroyable et il y avait des milliers et des milliers d'anges brillant éclatant après avoir parcouru une distance je fus présenté à lucifer l'ange dit voici notre dieu comme j'ai observé lucifer et j'ai remarqué qu'il était extrêmement beau son côté gauche était sombre mais son côté droit brillait son visage était beau il me regarda et sourit puis il me dit cher gustave bienvenue dans mon royaume je sais que vous avez beaucoup de questions mais présentez vous d'abord et dites moi ce que vous voulez je tais sur le point de parler lorsqu'il m'y interrompu et me dit ne dis rien je sais pourquoi vous êtes ici je vais vous donner une mission sur la terre si vous parvenez à réussir alors je vais vous donner au delà de ce que vous êtes venu me demander puis lucifer dit je sais que vous avez beaucoup de questions à propos des créatures et des démons que vous avez vu ici mais la vérité est qu'il y a beaucoup plus des démons sur terre qu'ici dans mon royaume parce que la terre est leur base et le lieu de travail je lui répondis que je n'ai jamais vu ces êtres sur la terre puis lucifer me dit je vais vous donne une mission sur la terre mais d'abord je vais vous donner une vision spirituelle pour vous permettre de voir au delà de vos yeux optiques je vais aussi vous donner une catalogue incantatoire de la prière magique la mission que je vais vous confier va consister à détruire les oeuvres du grand maître dans le royaume de lucifer il ne prononce pas le nom de jésus-christ il se réfère à lui comme grand maître pour cette mission lucifer a dit qu'il a alloué 2000 démons forts pour moi parce qu'il y a deux types de démons il y a les démons faibles que vous pouvez expulser facilement mais les démons forts ne sortent que par après des jours de jeûne et des pries et un de livrance fort alors lucifer m'a donné un de son secrétaire un assistant et mon propre secrétaire il dit je vous envoie en mission mais d'abord je vous donne une vision spirituelle pour voir les vraies réalités des mondes invisibles que l'homme ordinaire ne peut pas voir un catalogue magique des prières mystiques votre mission sur terre est de détruire le travail de l'autre là qui nous oppose si vous réussissez je vais vous donner beaucoup plus que ce que vous me demandez vous avez entendu ça le diable lui dit que sa mission c'est de détruire tout ce que les pasteurs les vrais pasteurs font ou encore les vrais chrétiens font et lui en fonction de cela on lui donne l'argent donc imaginez la suite des fois et ça imaginez la suite sur lui son travail c'est de détruire la vie des gens des vies des chrétiens pour avoir de l'argent c'est qu'il va pas dormir il va combattre les chrétiens jusqu'à ce que lui puisse réussir et avoir de l'argent mais il faisait il faudrait que cela échoue mais le fait même qu'il soit là même pour témoigner de cela là ça veut dire que tu vas gagner ça veut dire que nous pouvons les vaincre c'est seulement si nous sommes bien disposés nous devons être bien informés que chaque jour le diable délègue des gens pour venir nous attaquer si vous êtes une église qui prie une église forte dans la prière sachez que le diable n'est pas content il va venir vous attaquer même envoyer des agents mais qui sont infiltrés même chez vous mais il ya peut-être mais des sorciers qui sont là mais vous ne savez pas que dieu ouvre les yeux au pasteur là au pasteur toi homme de dieu tes yeux sont trop fermés que tes yeux s'ouvrent aujourd'hui pour que tu puisses voir quels sont les sorciers qui sont là moi je me suis vendu dans une église il n'y a pas longtemps dès qu'ils sont arrivés là-bas net j'ai détecté un sorcier facilement bon nous on est habitué à ces choses on sait comment ça se passe donc dès qu'on arrive là tu détectes en même temps c'est le même plus caché eux-mêmes là ils se montrent maintenant pas des signes que vous devez savoir et les sorciers sont pas cachés si vous avez connaissé les signes de la sorcellerie vous les détecterez facilement mais il ya plein de personnes qui ne savent pas mais nous en parlerons nous ferons une vidéo spéciale pour vous aider dans ce sens là pour que vous puissiez bien comprendre et ne pas vous laisser tomber en effet j'avais demandé à lucifer le pouvoir et le travail selon les instructions de mon ami puis lucifer me dit je vous donne 14 jours pour accomplir cette mission il insista en me disant vous devez réussir cette mission après cela je suis parti je t'ai accompagné par ces démons tandis que nous étions en route vers la planète terre une des démons qui était secrétaire de lucifer me dit le maître lucifer voulait dire trois jours au lieu de 14 jours nous avons donc trois jours pour remplir cette mission j'ai tenté de conteste ce démons puisque lucifer avait dit 14 jours mais en vingt alors que j'étais dans le royaume de pandémonium tout le monde y compris ma famille et amis ont été ensorcelés d'ignorer mon absence j'ai passé deux semaines dans le royaume de lucifer je veux dire deux semaines en temps terrestre loin de la terre mais un mois selon le temps luciférien pendant que j'y étais mon corps était toujours allongé dans ce cercueil dans le cimetière c'était mon esprit qui était sorti de mon corps et voyage à dans le monde de satan alors que mon corps est allongé dans le cercle l nous étions avec le demand lorsque nous avons finalement arrivé dans le cimetière de sapins et mon esprit les rentrer dans mon corps qui était allongé dans le cercle l de monsieur moraux alors je me suis levé et je suis sorti du cercueil quand je suis sorti du cimetière je remarquais que je marchais dans l'espace mes pieds ne touchaient pas le sol mais les hommes ordinaires ou naturel ne peuvent pas voir tout ceci parce que la vision optique humain est limité bien aimé quand je suis sorti du cimetière je fut étonné et horrifié j'ai vu des milliers et des milliers et des millions et des millions de démons de toutes sortes ça veut dire que tout ce qu'on leur dit dans le monde des ténèbres il a commencé à voir ça dans la vie réelle mes frères et soeurs si lui il allait dans le monde des esprits il a pu voir ça et toi ma soeur chrétienne toi mon frère chrétien comment dieu ne va-t-il pas te parler et te révéler ça aussi c'est pourquoi je te parle déjà même physiquement au travail au travers de ce témoignage puissant faut croire faut croire il faut être prudent juste faut prier faut commencer à prier mot dans la vie de prière peut-être dit de monter dans la vie de prière de faire attention surtout ne soit pas trop envieux maintenant je peux te révéler encore d'une autre manière c'est à dire en songe pendant tant que tu t'endors dans ton sommeil dieu peut te parler et te révéler des choses même des choses graves qui se passent dans ta vie ce n'est pas à négliger et ce qu'elle va constater cela et toi mais tu peux même constater que un truc que dieu t'a montré en songe a fini par se réaliser si toi tu remarques que toi tu fais des songes tu as dit tu t'endors puis tu vois des choses dans ton rêve dans ton sommeil et tu te laisse et réalise c'est que c'est dieu qui est près de toi l'âge de dieu est près de toi juste pour te révéler des choses qui sont cachées afin que toi tu puisses délivrer les gens ne doit pas avec ça faut prier pour les gars des jeunes de ta famille pour prier pour eux faut prier pour tous ceux qui se trouvent dans ta famille tu es comme la personne à qui dieu a donné les yeux pour voir et pour révéler ne soit pas là tranquillement du genre moi il maîtrise pas j'essaie de tuer mais pourquoi tu es toujours c'est moi il me réveille les choses à moi il me réveille les choses ah moi mais je suis pas chrétien et puis tu me moules les choses des chrétiens ma soeur mon frère ce n'est pas l'histoire des chrétiens tu tu as sa mère sur toi que tu veux ou pas un moment à venir où tu vas t'utiliser forcément tu vas servir dieu donc tu vas voir ça ça va te faire ça va te faire même peur mais tu vas toujours t'endormir voir les choses horribles ce que je peux te dire pour te conseiller pour un cahier pour un livre écrit tout ce que tu vois même si ça te fait peur écrit pour un autre parce que ces choses sont réelles un jour dieu va révéler toutes ces choses en toi et tu sauras pourquoi tu te réveilles ces choses ces choses sont mystiques le diable travail les gens me voient en enfer l'enfer là on va pas un jour pour revenir on ne meurt pas pour revenir non plus c'est pour l'éternité donc c'est pas un truc de la blague on s'amuse des démons qui sont là là ils sont armés avec des flèches ils ont tous son âme mauvaise pour tuer les gens écoutez le sol mais les hommes ordinaires ou naturels ne peuvent pas voir tout ceci parce que la vision optique humain est limitée bien aimé quand je suis sorti du cimetière je fut étonné et horrifié j'ai vu des milliers et des milliers et des millions et des millions de démons de toutes sortes de toutes les couleurs et tout genre exactement comme lucifer m'avait prévenu il y a beaucoup plus de démons sur la terre que dans son royaume les gens c'est donc qu'on parle du diable on parle de ces démons mais ils sont trop nombreux on a besoin d'être fort et prudent vous avez vu ça maintenant quelle est votre réaction peut-être mais que là à côté de vous mais il y a des moments qui est de vous regarder il n'y avait pas d'espace c'est comme si les démons sont plus nombreux que la population humaine sur la terre moi que ce que j'ai vu dans le royaume de lucifer j'ai compris maintenant quand lucifer et les démons me disaient qu'il y avait beaucoup plus des mauvais esprits sur la terre que dans son royaume et que la terre et leur champ de travail l'un de mes secrétaires démons me dit ces entités sont nos anges mais ces êtres humains naturels sont incapables de les voir pour être en mesure de voir nos anges tu dois avoir la vision spirituelle comme celle dont le maître lucifer vous a donné quand nous sommes allés autour du boulevard principal de la ville j'étais horrifié et étonné cher chrétien je veux vous dire de ne pas être attiré impressionné par les choses matérielles que vous voyez dans ce monde parce que si jamais dieu ouvre vos yeux vous serez horrifié laissez moi vous dire chrétien vous ne devriez pas envier les voitures que vous voyez dans ce monde parce qu'ils ne sont pas ce que les yeux ordinaires sont en train de voir ils sont autre chose revenons juste en arrière pour bien écouter cette partie la chose matérielle que vous voyez revenons encore quand nous sommes allés autour du boulevard principal de la ville quand nous sommes allés autour du boulevard principal de la ville j'étais horrifié et étonné cher chrétien je veux vous dire de ne pas être attiré et impressionné par les choses matérielles que vous voyez dans ce monde premièrement il faut pas être impressionné ni attiré par les choses matérielles que tu vois dans ce monde parce que si jamais dieu ouvre vos yeux vous serez horrifié parce que si dieu ouvre tes yeux pour voir seulement ces gens de choses la vérité spirituelle sur ces choses tu auras même peur laissez moi vous dire chrétien vous ne devriez pas envier les voitures que vous voyez dans ce monde parce qu'ils ne sont pas ce que les yeux ordinaires sont en train de voir ils sont autre chose j'ai regardé les voitures qui roulaient dans le boulevard et j'ai constaté que ces voitures dans le boulevard étaient des cercueils des squelettes humains qui rampaient certains voitures sont des êtres humains les concepteurs de ces voitures sont constamment en mode incantatoire dans le cimetière la frère et soeur vous avez entendu vous n'avez entendu ça mais quelle révélation on dit ceux qui fabriquent ces voitures vont constamment dans le cimetière et ils sont en mode incantatoire ça veut dire que ça veut dire quoi ça veut dire qu'à une heure bien précise en minuit et 4h du matin eux ils sont dans le cimetière là bas et ils sont concentrés comme les gens les gens qui font du yoga là ils sont bien concentrés comme ça et ils sont en communication avec le monde des esprits afin qu'ils descendent du monde des esprits pour prendre des idées pareilles pour nous concevoir de telles voitures et ces voitures là ne sont pas ou ne seront pas conçues de façon simple c'est ça a conçu avec une forte présence démoniaque moi même récemment regardez j'ai jeté un coup d'œil sur internet et j'ai regardé une vidéo où je voyais des voitures de luxe qui pour rien pour rien pour tout rien ces voitures là ont commencé à prendre ce tout seul oui les voitures de luxe les voitures que cette forme là comme ce que vous voyez à l'écran déjà quand les gens ont des telles voitures là qu'est ce que les enfants avec mes frères édite moi qu'est ce que les enfants avec les gens de ta voiture la plupart du temps vous me direz que c'est vrai les gens passent le temps à ronfler le moteur et puis tu attends maintenant dans les échappements dans les échappements nous pouvons voir des choses souvent il y a du feu un jour il y a un gars qui faisait ça il a roulé jusqu'à un moment donné là cette vidéo m'a été filmé sur internet vous pouvez aller regarder la voiture à l'arrière là ça a pris feu boum et puis lui même là non il ne savait même pas que la voiture a pris feu heureusement qu'il y a des gens qui sont gentils qui sont tous de nous il y a des gens heureusement que je nous aime j'en ai dit un gars un gars regarde derrière là il y a une voiture là en train de prendre feu ah mon ami comment tu roules comment tu conduites même ta voiture là regarde certains profs sors ah au moins les pompiers va arriver là la voiture même avait déjà été consumée par le feu il y a une autre camé qui roulait sa voiture roulait boum quand ces gens dans de telles voitures là qu'est ce qu'ils font aussi que ces jeunes ces gens dans de telles voitures eux ils prennent la voiture et ils essaient de dépasser les gens parce qu'ils ont la plus puce le moteur la plus puissante de la planète et ils essaient de dépasser les gens aujourd'hui c'est la course aux vitesses la course à la puissance et le gars il est là il a dans sa voiture de luxe il essaie de dépasser l'autre il fait dépasser l'autre il fait dépasser l'autre ça ça va que derrière là derrière lui là il ya quelqu'un aussi qui est là il ya des voitures qui sont derrière nous sommes sur l'autoroute au moins on s'en rend compte là puisque la voiture a la possibilité de déraper de faire les drifts la voiture a dérapé mes frères et soeurs il l'a fait retour à l'arrière la voiture a fait il a fumé qui est venu se positionner là heureusement que ça n'a pas fait du tonneau heureusement fort heureusement fort heureusement sinon imaginez la suite mais ça a été endommagé il achetait sa voiture à combien c'est une voiture très chère quand tu achètes ce genre de voiture là on ne dit pas de ne pas les acheter tu peux les acheter si tu as de l'argent si tu veux si tu veux faudrait que ça t'essaie faudrait que ça soit utile pour toi ne faudrait pas que ça soit des choses inutiles et puis faut mettre du dedans avant d'acheter sa voiture la demande de te révéler qu'est ce que c'est un jour avant même que tu ailles acheter sa voiture là ce qui va se passer c'est que dieu lui-même va venir en songe et te révéler l'état d'âme de cette voiture de a à 7 parce que quand tu prends une voiture comme ça là avant d'acheter une voiture là faut arrêter et tu regardes la voiture attentivement si dieu est tous les yeux là tu peux voir le le croquis saline tu peux voir là le schéma de la voiture tout ce qui le diagnostic de la voiture doit te montrer ça comme ça boum que ces voitures où il ya un tel problème et les gens qui n'ont pas besoin de toucher une voiture pour savoir qu'il y a un problème juste en regard il peut voir qu'il y a un problème c'est ce que tu nous devons être c'est comme ça nous devons être ce que nous devons avoir et ces chances de choses à créer pourquoi parce que la voiture là nous avons besoin de savoir tous ces choses parce que si toi tu n'as pas toutes ces choses n'a pas toutes ces informations tu vas prendre ton argent beaucoup il ya jamais pour nous combien d'euros maintenant mais pas chez même voiture si c'est une voiture mais qu'on voit à l'écart et des modèles qui coûte trois cent mille euros quatre cent mille euros les nouveaux sentis c'est un million deux millions trois voitures peut coûter 7 millions d'euros trois deux voitures de luxe seulement peuvent coûter 7 millions d'euros ah c'est de l'argent c'est de l'argent l'agent n'a en tout pas l'agent facilement si vous trouvez l'agent si vous avez beaucoup d'agents pour le gaspiller mais pour faire que vous partagez vous tenez à ceux qu'on a besoin au lieu de faire des gens de choses qui vont même combattre votre viendrage et ça veut dire que quand vous avez des telles voitures si vous même vous regardez cette vidéo vous avez déjà de telles voitures conduisez avec 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 prudence avec intelligence parce que dans un tel truc ou d'une telle dimension où nous tuer ces voitures de lui ça soit en réalité des cercueils ou encore des squelettes vous ne savez pas ce que peut vous arriver c'est pourquoi vous devez prier sur la voiture mais tu sors de la maison là maintenant tu te trouves tu sors de la maison avec ton potable qui dégâts c'est une suite au potable sur de la maison avec ton potable tu prends ta main droite tu poussais suite à voir tu dis seigneur je te confie ces voitures de tout ce qui n'est pas tout ce qui a l'intérêt qui n'est pas de toi tu as des trucs pas ta main tu pousses sur le moteur faudrait pas que le moteur soit chaud je voudrais que le moteur ne soit même même pas chaud je voudrais que ça soit fois laisse le refroidir laisse le moteur refroidit par ici le moteur je tiens mais ta main ça t'est brûlé tu as tu fais du mal gratuitement pas ta main qui touche le moteur il seigneur jeudi christ purifie ce véhicule quand je conduis ce véhicule c'est moi qui s'est à l'intérieur c'est comme si c'est ma vie qui est en jeu et chaque jour quand j'aime pointe un véhicule où il conduit ce véhicule s'il te plaît pour le contrôle du tout quand j'avoue quand j'ai sur l'eau j'ai sur le volant ou pas te dire que c'est toi que le maître de cette voiture qu'il ya rien ne peut arriver que tu es trop fort le meilleur nageur est mort dans une piscine c'est ce qu'on a appris tu dis seigneur mon dieu je te prépare le contrôle de ce véhicule conduis moi conduis moi juste mais que j'arrive là où je dois aller que je vais venir tranquillement et que ma famille me retrouve en bon état en bon état en bonne et due forme que j'ai pas un bon santé que mon départ soit béni mon arrivée soit béni les gens s'interrogent cette tête dira mais pour qu'on suit dieu on suit dieu à cause de ça on suit dieu parce que quand tu suis dieu là souvent quand tu puis tu dis seigneur mon dieu fais ça pour moi il le fait je veux faire quelque chose pour toi aujourd'hui c'est pas à ça si tu es tombé sur cette vidéo si tu as des bonnes idées tu veux devenir riche c'est pas mauvais si tu vas voir de belles voitures c'est pas mauvais il me faut savoir toutes ces informations afin que tu sois très prudent afin que tu aies un bon esprit de discernement afin que tu aies des âmes qui te fous à fait que quand tu vas être sur le terrain tu puisses voir les choses différemment et non seulement en regardant la chose par le fait que ça va te faire du bien ça va te faire comme ceci le fait de ça nous devons nous réveiller les rivières les toilettes car ce sont des portes en mode un paix certains voitures sont des êtres humains certains voitures sont des êtres humains mais les concepteurs de ces voitures sont constamment en mode incantatoire dans le cimetière les rivières les toilettes car ce sont des portails vers le royaume parallèle de lucifer quand j'étais dans le royaume de lucifer il y avait un code qui signifiait que du mois de septembre au mois de décembre la plupart des voitures venues de leur civilisation doit être détruit par accident vous avons entendu ça vous avons entendu ça et est-ce que vous avez entendu ça même mes frères sœurs est-ce que vous avez déjà remarqué cela mais dans la vie réelle ah c'est du mois que tu veux des cités là c'est mon coin c'est d'éteindre à cette période là donc les voitures que tout conçu par le diable à tous ces deux voitures et voitures doivent être détruites à ce que tu as acheté ta voiture là pour que tu as la mort dans cette période là quand tu vas acheter la voiture de dit quoi on a dit deux années garantie quatre ans de garantie cinq ans de garantie est-ce que c'est pour juste trois mois mes frères sœurs réfléchissons bien faisons attention c'est pourquoi nous sommes en train de faire cette vidéo pour vous dire mes frères sœurs y'a quelque chose qui se passe si toi tu es un frère chrétien tu as qui prient et tu fais ce que nous sommes en train de te dire ces effets n'auront pas lieu sur toi ça peut arriver à ceux qui n'y suivent pas dieu mais toi ça ne t'arrivera jamais et même si ça t'arrive je te donnerai la suite à la solution à ce problème là de sorte que lucifer et les démons peuvent recueillir le sang humain parce que quand les voitures l'exposent comme ça et que ça se pose et que ça fait des accidents le diable lui recueille le sang humain mois de septembre ou écoutez bien cette partie revenons juste un peu en arrière écoutez très bien rivière les toilettes car ce sont des portails vers le royaume parallèle de lucifer ok écoutez là maintenant très bien pour voir le mois les mois qui ont été dit tout ça écoutez bien quand j'étais dans le royaume de lucifer quand j'étais dans le royaume de lucifer il y avait un code qui signifiait que du mois de septembre au mois de décembre la plupart des voitures venus de leur civilisation doit être détruit par accident de sorte que lucifer et les démons peuvent recueillir le sang humain ça veut dire que tous ceux qui vont se trouver dans ces voitures à ce moment là dans ces voitures là ils vont mourir le royaume du diable a constamment besoin du sang humain voilà pourquoi vous devez toujours prier dieu pour vous donner une voiture normale vous devez prier dieu pour donner une voiture normale du sang humain voilà pourquoi vous devez toujours prier dieu pour vous donner une voiture normale et non pas celle du royaume de lucifer car ils sont des humains des squelettes et des cercueils comme nous continuons à marcher dans la rue lorsque tout à coup je vis un homme de loin il était habillé de feu et de la lumière il y avait un ange avec une épée massive autour de lui l'homme avait une étoile brillante sur son front et une aura de lumière comme une couronne au dessus de sa tête j'ai demandé un démon secrétaire qui est cet homme émettant de la lumière le démon me dit oui ce sont les gens que nous combattons nous sommes en guerre contre cet homme qui vient là est notre ennemi il est une de disciples du grand maître jésus christ puis le démon me dit nous gardons toujours une distance de trente mètres avec eux et nous nous écartons sinon nous pourrions être en danger ça vous avez entendu ça même les démons disent que les chrétiens font trop peur parce que tu es avec eux et l'étoile brille comme ça sur ces quatre pas deux on risque nous même d'être en danger de mettre ma vie en péril ça veut dire qu'il ya du bonheur en étant chrétien en est un état mais de ce n'est que la sécurité est renforcée c'est une sécurité hors du commun tu dois voir que du pot et puis ton âme de corps et ton esprit même parce que la lumière et le feu peuvent nous détruire j'ai dit à ces démons êtes-vous fou ou quoi j'ai dit nous sommes beaucoup plus puissant que lui et nous sommes plus nombreux j'ai dit cet homme ne peut rien faire contre nous revenons juste un peu pour voir un peu ce qui s'est passé jésus christ puis le démon me dit le démon me dire gardons toujours une distance de trente mètres avec eux gardons distance et 30 mètres avec eux et nous nous écartons sinon nous pourrions être en danger parce que la lumière et le feu peuvent nous détruire j'ai dit à ces démons êtes vous fou ou quoi j'ai dit nous sommes beaucoup plus puissant que lui et nous sommes plus nombreux j'ai dit cet homme ne peut rien faire contre nous puis mon secrétaire le démon me répondit oui nous avons le pouvoir mais à moins que la lumière et feu soit éteint il n'y a rien que nous pouvons faire contre cet homme vous n'avez pas dit ça à moins que la lumière le feu soit éteint nous ne pouvons rien faire contre eux qu'est-ce qui active fortement la puissance de dieu en nous ou encore autour de nous comme cette lumière ou encore ce feu là regardez même cette femme qui a l'écran qu'est-ce qui active ça dites moi mes frères et soeurs c'est la vie de sainteté dans la prière le jeune et la méditation et c'est quand tu te sépare des choses de ce monde et que tu t'accroches heureusement à dieu tu deviens la puissance ta puissance c'est ça faites attention des choses craintes de nous révéler maintenant c'était très bien moi même si nous sommes nombreux nous pouvons pas lui vaincre tant que la lumière et le feu lui couvre même si nous sommes nombreux nous ne pouvons pas lever tant que la lumière se trouve sur lui ça veut dire qu'ils vont chercher à éteindre cette lumière là et comment on s'échappe et moi chercher à tout mettre en eau pour mettre dans les situations des difficultés pour que vous ne puissiez plus prier comme enfin ou mais vous ferez à ce que vous savez très occupé au travail pour que vous ne puissiez plus prier longtemps ou mais vont vous envoyer les femmes ou encore des hommes si vous êtes une femme vous séduire vous poussez au péché sexuel voici des choses qui éteignent la lumière des gens l'occueil ça même c'est grave l'amour de l'argent là même c'est bien pire toutes ces choses bizarres ne doit pas t'intéresser et il y a des témoins puissants précédents nous avons découvert que les regards sur les femmes c'est si c'est un problème en fait il faut mettre très attention j'ai insisté que nous sommes plus fort que cette crétienne là et je propose à même au démon de le tuer comme j'étais motivé mais le démon me dit clairement que si nous osons attaquer ce crétien il va nous détruire tous bien que nous sommes nombreux il faut d'abord éteindre la lumière et le feu en lui alors nous pouvons faire quelque chose contre lui sinon il va nous détruire bien que nous sommes nombreux nous allons donc nous écarter nous avons ensuite changé la direction j'étais un peu perturbé par cet incident puis nous sommes arrivés sur le lieu de notre mission c'était une convention chrétienne avec le thème comment détruire les oeuvres du diable il y avait beaucoup de gens nous avons décidé de nous positionner au dessus de grands bâtiments supermarchés populaires dans la province du katanga le bâtiment était opposé à l'endroit de cette convention chrétienne quand nous étions au dessus de ce bâtiment j'ai vu quatre types d'êtres humains alors le secrétaire de lucifer m'a expliqué que le premier homme qui est noir est juste un être humain naturel le démon a dit que l'homme naturel est dans notre camp et tout sur lui et dans notre base de données nous n'avons pas de problème avec lui car il nous appartient le deuxième homme qui ressemble à un animal est aussi un être humain ordinaire il est appelé l'homme animal car sa forme est comme celle de notre démon qui influence son mode de vie il est l'homme animal et il nous appartient aussi mais le troisième homme que j'ai vu avait le sceau du nom de jésus christ gravé sur son front le démon m'a prevenu de ne pas prononcer le nom de jésus christ qui est imprimé sur leur front de ce troisième catégorie d'hommes il me dit que ce nom jésus christ écrit sur son front est le résultat d'une alliance ou un pacte entre le chrétien et son maître dès le moment où un être humain décide de recevoir jésus christ dans sa vie comme seigneur et sauveur et il se fait baptiser il conclut donc un pacte ou une alliance avec le fils de dieu et par conséquent le nom de jésus christ sera imprimé sur son front alors le secrétaire de lucifer me fit une remarque en me disant si vous regardez et observez le troisième homme attentivement vous remarquerez que le nom de jésus christ est un peu flou ou effacé son son est plus brillant cela est parce que bien qu'il soit dans l'alliance avec le fils de dieu nos démons sont toujours en train d'influencer son comportement et ses actions puis le démon a dit que ce troisième type homme est aussi dans notre camp et il nous appartient et s'il meurt comme ça dans les transgressions nous allons lui transférer en enfer pour le jugement et le châtiment le quatrième homme que j'ai vu avait aussi le sceau du nom de jésus christ sur son front mais elle brillait au dessus de sa tête il y avait une couronne de feu et il y avait un ange derrière lui qui tenait une épée il est écrit que l'ange de l'éternel camp autour de ceux qui les craint et les arrache du danger ceux ci étaient les quatre types d'êtres humains que j'ai vu dans cette convention crottien alors le démon m'informa que nous sommes ici pour attaquer la quatrième catégorie d'hommes qui est le crottien qui brillait et qui était éclatant de lumière le démon me dit que nous sommes ici afin d'éteindre la lumière et le feu qui brille dans le quatrième homme qui est les chrétiens vivants autrement ceste le chèque nous avons trois jours pour éteindre le feu et la lumière des crottiens vivants le démon m'a alors demandé voyez vous les gens debout en uniforme ils sont leurs commandos ils sont appelés les intercesseurs ils prient toujours et il cite le nom de leur maître jésus christ qui est très dangereux l'air feu peut nous atteindre ici nous devrions donc nous déplacer dans une position plus sûre après consultation avec mon secrétaire démon nous avons divisé les démons fort qui était 2000 actres groupe chaque groupe avait donc 500 chacun nous avons placé ces démons autour de cette croisade crottien après cela mon secrétaire démon me dit que nous devrions attaquer les deux pasteurs principales nous devrions commencer par la recherche d'une passerelle ou porte d'entrée nous appelons cela fondement juridique mon secrétaire démon a suggéré que nous devrions vérifier la vie de leurs enfants et leurs femmes alors j'ai envoyé deux démons vers leurs enfants et deux vers leurs femmes mais nous ne pouvions pas trouver le porte d'entrée et le fondement juridique je veux dire aux chrétiens qu'il est impératif pour les pasteurs d'enseigner leurs femmes et leurs enfants dans la bible sinon ils deviendront une porte d'entrée pour des attaques démoniaques contre le ministère après cela nous avons commencé à vérifier le bureau de pasteur mon démon secrétaire a remarqué que le pasteur avait une secrétaire dont le fiancé était un non-croyant un homme naturel immédiatement je fus une prière mystique et une robe apparue et le démon pris cette robe et voyait à une centaine de kilomètres dans la ville de l'ikazie où la famille de la secrétaire était une de mes démons a pris la forme de la fiancée du secrétaire du pasteur et il est allé à la famille de la secrétaire il dit à sa famille quand ma femme sera de retour vous lui donnerez ce robe dont je lui ai acheté personne ne pouvait soupçonner qu'il avait affaire à un démon sous forme physique mais au moment où la secrétaire du pasteur reçoit la aile de sa mère à propos de cette robe démoniaque le saint-esprit a commencé à faire pression sur la sœur de confesser et de renoncer et de ne pas aller puis le démon me dit d'observer comment l'esprit saint faisait pression sur cette sœur de ne pas aller mais elle ignora la voix du saint-esprit puis elle est allée vers sa famille pour voir la robe dont le démon sous forme physique avait apporté dès que sa mère la présente à cette robe l'esprit saint continuait à mettre pression à la sœur de ne pas la toucher mais elle ignora l'esprit saint il y a cinq démons que le monde de tenebreux utilise très souvent qui sont le démon de l'envie le démon de la curiosité de monde la vidite demande la négligence et le démon de la paresse au moment où la sœur a touché cette robe elle a ouvert la porte d'entrée nous avons eu une raison juridique pour entrer dans sa vie je vis la couronne de feu au dessus de sa tête disparaître l'ange la laissa la lumière du sceau de l'alliance de jésus-christ sur son front était éteint sa puissance a disparu puis le démon me dit vous voyez la façon d'éteindre leur feu nous faisons ces trucs contre eux et qu'elle marche et le démon me dit comme elle a désobéi l'esprit saint qui est l'esprit de son maître son âme est déjà en enfer en dépit du fait qu'elle est en vie sur la terre si elle meurt maintenant elle sera transportée en enfer parce qu'elle nous appartient maintenant à moins qu'elle avouer et confesse ses pêches mais comme elle a ouvert la porte j'ai envoyé un démon forte de l'immoralité sexuelle et le démon de l'orgueil et j'ai aussi envoyé dans son corps le démon de la prostitution elle était maintenant habitée par des démons forts qui vont commencer à influencer sa vie même sa toilette son habillement et son accoutrement et quand cette soeur est venue à l'église même les intercesseurs la convoitait et quand les intercesseurs la convoitin les démons forts commencent à entrer en eux après cela elle est allée au bureau du pasteur quand le pasteur l'a vu l'esprit saint a commencé à lui dire de renoncer mais quand le pasteur la regarda pour la deuxième fois c'était avec les yeux de la convoitise il ouvra la porte d'entrée puis nous avons lancé un démon de la fornication en lui le pasteur a alors commencé à fantasmer cette soeur puis ils sont tombés dans la fornication alors mon secrétaire démon a dit que nous avons accompli avec succès mission en trois jours ça m'étonnerait que ce soit fini parce que dieu va se lier aussi mais vous avez vu ce que les démons le diable et ces démons font contre les chrétiens vous avez vu ça ce qui est sûr c'est que le diable est réel mais dieu est fort et que les chrétiens sont encore plus fort nous allons vous dire mes frères et soeurs quand tu es un chrétien là tu n'es pas un chrétien simple en fait quand tu as jésus-Christ dans ta vie tu te protèges efficacement et le feu d'une étoile qui brille tout ça c'est nécessaire pour que les démons c'est loin de toi c'est nécessaire mais il faut pas se laisser ils vont te combattre sérieusement sur ce moment-là dans ta famille il va se lever même pour te combattre mais toi sois fort évite les filles sur toi tu remarques qu'il y a des jolies filles qui viennent spécialement pour te séduire même à l'église faites très attention faites très très attention on nous parle d'un temps où le diable était de séduire les gens le diable était de séduire les gens la séduction partie même les voitures même pour nous séduire le domaine a dit il a dit quoi il a dit que depuis que ce domaine a entré et qu'elle a entré dans cette ville là il a commencé le domaine a commencé à influencer son comportement vestimentaire c'est-à-dire sa manière de s'habiller tu t'es habite de façon sexuelle tu vas même à l'église avec ça nous allons te dire c'est toi que le diable utilise pour faire plus chéché à faire tomber l'homme de dieu là c'est toi c'est toi même tu es dénoné agent du diable tu ne sais pas ma soeur abandonne tes voies abandonne tes voies et reviens sur le bon chemin c'était témoin qui était tellement puissant rempli de fraîches choses nous avons découvert des choses incroyables ensemble mais c'est pas fini parce que la guerre ne fait que commencer si tu n'es pas abonné abonne toi maintenant clique sur la cloche platine et clique sur le chaîne et tu peux nous soutenir en cliquant sur le bon tour à ceci à l'autre des autres chaînes et sur le bon 2 et sur le bon 3 par la prochaine vidéo ça va vraiment être très chaud et fais attention à tes yeux et à ceux que tu aimes les belles voitures que tu regardes ne sont pas toujours à des belles voitures mais des démons des cercueils même des humains des esprits humains pour les transformer en voitures et en tout ces choses fais attention Sous-titrage FR ?